Wesh les Panthers, enfin première vidéo sur Youtube, j'ai même pas recommencé par moi Première chose, vous êtes nombreux à me demander des vidéos, mais faut savoir que je ne m'y collais pas trop dans Youtube Mais bon, j'ai fait un sondage sur Instagram où la plupart de mes abonnés m'ont demandé de faire une vidéo sur chacun de mes panas Le pana c'est quoi ? Ca veut dire petit pont, hein ? En Irlandais ? Ben non, figure toi mon pote, que le pana ça vient du surignan Pour ceux qui ne savent pas, le Suriname se situe entre le Brésil et la Guyane française Et ouais mon pote, entre ces deux petits pays que je viens de citer, il se trouve un petit bled qui parle noirlandais Et comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'émigrants ont tant envahi les pays bas dans les années 1980 En même temps que le Maroc, drôle de coïncidence non ? Sacré combo Je vous promets une autre vidéo là-dessus, car c'est une histoire qui est super 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 intéressante Bon revenons à ce que je disais T'imagines que je fais une vidéo de pana de chaque type que j'ai créé ? Ah ma chaîne ça va devenir Mais j'avoue qu'en ce moment Netflix ils m'aident bien donc j'ai pas envie de trop faire de la concurrence Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour vous mettre en tutoriel les meilleurs combos légendaires que j'ai créé Et quand je vous dis légendaire, je m'y tente pas, vraiment ni mal Vous encore ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ok les gars, je vous avais dit que c'était légendaire Mais vous avez pas dit que c'était un long combo Donc on va commencer par la première étape Le V-bisse Le V-bisse Le V-bisse Ca slide, ça glisse Donc vous connaissez tous ce moves Et c'est une base Ok ? A partir de ce moment là On passe la deuxième jambe à côté Ok ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs variations pour celui-là Vous avez celui-là Vous avez celui-là Et vous avez celui-là Et vous avez celui-là Deuxième étape Une fois qu'on a réussi ce mouvement On passe sur un pied Ok ? Encore gros, je vous le fais en ce moment seul Combien mouvement ? Deuxième au-dessus Ok ? Et si on rejoint les deux, ça fait Conseil Pour bien maîtriser ce mouvement Se setter sur le ballon Moi à l'époque Je le faisais comme ça Je tenais mon pied et je passais au-dessus Et à mon avis Si tu le maîtrises de cette manière-là Tu pourras le faire sans les mains Étape 3 Étape 3 Troisième skills Super simple Tout le monde connait celui-là Il est bien très 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 basique Ok ? Donc en gros Vous mettez une petite semelle Je vais vous taper Avec votre pied de la pouille Qui est votre pied droit Ok ? On fait le mouvement Quand on arrive là On fait un petit aile Un petit aile Pour repousser la balle Pour repousser la balle Par derrière Donc en gros C'est comme si Vous tapez l'extérieur Comme tout à l'heure Vous le montez avec l'intérieur Comme ça Et bien là On va aller chercher la balle Elle a même été reprise par Michael Jackson Eh oui les gars Ca s'appelle le Bangkok wand Repris par le monde entier Sans savoir que ce mouvement m'appartient Mais bon C'est pour ça que je suis là aujourd'hui C'est pour vous faire cette vidéo Et pour vous expliquer ce mouvement Go ! Ok les gars Il faut déjà que vous commencez Et que vous suivez cette ligne Ok ? Donc je vais vous le mettre en rapidité Ok ? Règle numéro 1 Sur le côté On l'a appris sur l'étape numéro 1 Ok ? Super simple Ok ? Une fois qu'on est là On la pousse avec le pied droit Sur la lignée Ok ? Comme ça Ok ? Mais sauf qu'on va pas aller la récupérer avec le pied gauche Mais Plutôt On va aller laisser passer la jambe gauche Comme un tour du nom Ok ? Comme si on se mettait un auto petit pont A soi-même Ok ? Donc je vous la refais Basique Lignée Autopanna Ok ? Et en fait Après l'autopanna On va rechercher un deuxième auto-panneur avec les pieds droits Ok ? Donc je vais la faire au ralenti Il faut vraiment consuver Ok ? Lignée Passer là Et là Et la rétrapée Ok ? Pour refaire le cap de l'étape 1 Ok ? Donc étape 1 Passer les jaunes Et étape 1 Ok ? Super important Que vous soyez sur la ligne Et super important Que vous vous mettez un auto-panneur En fait le fait que vous allez vous mettre un auto-panneur Ça fera l'effet qui tourne autour du ballon Ok ? On va passer à la dernière étape Sixième étape Donc on refait comme on a été sur l'étape 1 On suit la lignée Donc on fait tout doucement Ok ? Et là On passe la première jambe droite Et puis encore la deuxième jambe droite Donc cette fois-ci C'est pas le pied gauche qui fera tout le travail Mais plutôt ton pied droit Ok ? Donc je vous la remontre en slow-mo Toujours Celle-là C'est Un des gestes les plus basiques Et revient pratiquement souvent De presque tous les combos On appelle ça une barre d'énergie Ok ? Une fois qu'on est là On va faire avancer le ballon devant Et passer la jambe droite Ok ? On a bien compris jusque-là Ça Ok ? Ensuite Le même pied avec lequel on tourne On va aller le chercher par derrière Donc le même pied avec lequel on fait ça On va aller le chercher comme ça Donc je vous le montre Ok ? On a juste à rajouter un un peu de brecquet Ok ? Donc en gros si je vous mets la partie 5 et la partie 6 en même temps Ça fait ça Ça fait ça Voilà mes panthères Vous avez pas besoin J'ai pas besoin de vous dire Mettez des likes Mais commentez Partagez Appuyez sur la cloche Et voilà Faites moi péter le million d'abonnés Et voilà J'ai pas besoin de vous dire 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 Merci.